Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, on entend souvent dire que l'Église, avec le Concile Vatican II, est passée de l'anathème au dialogue. Assurément, il faudrait discuter cette assertion, mais gardons pour aujourd'hui le dialogue. De toute évidence, c'est d'abord une revendication et une valeur, comme on dit maintenant, du monde d'aujourd'hui. Et l'Église, elle aussi, s'évertue à le pratiquer, si tant est qu'elle ne le pratiquait pas autrefois, ce qui est un autre débat. Si bien qu'on cherche à se représenter, comment un tel dialogue peut se vivre, aussi bien avec les cultures païennes qu'avec les autres confessions chrétiennes ? Et quand on regarde le spectacle de loin, on peut avoir l'impression qu'il y a une opposition entre deux positions extrêmes. Celle qui dirait, le dialogue étant essentiellement une ouverture, faisons chacun un pas vers l'autre et nous nous rejoindrons au milieu. Et l'autre position, qui serait au contraire une rigidification, une manière de camper sur ses idées, mais qui dirait, abat l'idolâtrie, abat le syncrétisme, restons près du credo. Cette manière de découper la scène est absolument caricaturale, elle peut même être dangereuse, parce qu'elle semble relever du bon sens. Alors qu'elle conduit à l'erreur. Ainsi aujourd'hui, je voudrais convoquer le témoignage d'un protestant, d'un anglican plus exactement, que vous connaissez bien, il s'agit de C.S. Lewis, qui est connu pour ses entretiens radiophoniques, qui sont des exemples d'apologie chrétienne et qui ont été diffusés sur les ondes pendant la seconde guerre mondiale, mais qui auprès du grand public est encore plus connu pour sa série de romans pour enfants, Narnia, notamment porté au cinéma ces dernières années. Je vous propose aujourd'hui de nous rappeler un texte qu'il a écrit en préface à l'édition francophone de son livre sur la souffrance, qui est excellent par ailleurs, et dans laquelle il explique comment il voit la question œcuménique et le dialogue entre les confessions chrétiennes. Ainsi il écrit « Mais comme je fus longtemps un croyant, je me suis rendu compte d'une chose que peut-être les fidèles de naissance ne voient pas. Quand je craignais et détestais le christianisme, la grande unité qu'en dépit de ses divisions il ne cessait de détenir me frappa. Je reconnus et je tremblais à cette reconnaissance le même arôme irrécusable qui me parvenait à travers l'œuvre de Dante ou celle de John Bunyan ou celle de Thomas d'Aquin ou de William Lowe. Depuis ma conversion, il m'a semblé que c'était ma tâche particulière d'apprendre au monde extérieur ce que croient tous les chrétiens. Je laisse à d'autres les controverses. C'est une matière qui regarde les théologiens avertis. « Je crois que vous et moi, le laïcat, les simples soldats de la foi, serviront mieux de manière habituelle la cause de la réconciliation, non en apportant notre contribution à de tels débats, mais par nos prières et par le partage en commun de tout ce qui peut être partagé de la vie chrétienne dès maintenant. Si l'unité de charité et d'intention était assez puissante entre nous, peut-être les différences doctrinales en seraient-elles plutôt résolues ? Et sans cette unité spirituelle, un accord doctrinal entre nos chefs religieux serait stérile. Entre-temps, il apparaîtrait que celui qui est le plus fidèle à vivre la vie chrétienne dans sa propre confession est spirituellement le plus proche de ceux qui ne relèvent pas de la même obédience. Car la géographie du monde spirituel est très différente de celle du monde physique. J'arrête là la lecture, mais vous voyez, l'idée centrale, l'initiative est à la charité. La priorité est à la sainteté. Il apparaîtra, dit-il, que celui qui est le plus fidèle à vivre la vie chrétienne dans sa propre confession est spirituellement le plus proche de ceux qui ne relèvent pas de la même obédience. Avec cette magnifique image de la géographie spirituelle, où les pays ne se touchent pas par leurs frontières, mais par leur centre, Nous avez tous reconnu dans cette idée une ligne force de l'encyclique de Jean-Paul II, ou Tounum Sint, où il appelle chaque chrétien au renouveau et à la conversion, où il exhorte chaque chrétien à vivre la sainteté de sa confession. C'est de cette manière-là que le rapprochement sera le plus solide et le dialogue le plus authentique, car il n'y a pas de dialogue hors de la charité. Or, cette sainteté-là, et Lewis en témoigne dans ces quelques lignes que nous venons de lire, est un levier puissant pour l'évangélisation. Parce que, conduisant à l'unité, il accrédite le message de l'évangile. Mais le Seigneur lui-même ne dit pas autre chose quand il disait « Je veux qu'il soit un pour que le monde croit ». N'espérons pas que la foi se répande, n'espérons pas que la foi se transmette, en faisant l'économie de notre propre sainteté. Il y a, c'est vrai, certains chrétiens qui ont une mission particulière pour l'évangélisation, mais tous, qui que nous soyons, nous participons à cette évangélisation par notre engagement dans la sainteté de vie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.